salut allez nouvelle vidéo on se retrouve sur automobiliste à 2 alors c'était pas la vidéo qui était prévue initialement initialement c'était du air factor 2 j'étais parti pour faire un combo sur compétition serveur compétition de air factor 2 donc sur spa et véhicule unique c'était gt3 mclaren et s'avère que il y avait 30 minutes de course on était sept donc autant vous dire que j'ai fait les essais je suis allé même je crois jusqu'au calife je suis pas allé au bout donc voilà la soirée était un petit peu déjà gâché parce que j'ai dû attendre je sais plus quelle heure c'était 9h 9h30 pour faire ce combo là et quand tu te retrouves à 7 forcément sur 30 minutes en plus pas intéressant donc je me suis rabattu entre guillemets sur ms2 et bizarrement le combo que j'ai eu d'accessibles c'était également spa et également mclarence c'est la voiture que j'ai pris mais c'était en gt3 donc vous l'avez vu sur la fiche de cette vidéo c'était une soirée particulière donc c'était donné pour du temps sec donc 20 tours c'était pas en temps c'était en tour avec un arrêt au pit obligatoire donc on va regarder comme d'hab je vous dis je fais un résumé vous n'allez pas voir les 20 tours on va regarder ensemble ce qui s'est passé et croyez moi c'était pas tout simple allez c'est parti allez donc on est parti comme vous voyez donc je vous fais un mix de deux caméras comme comme vous avez plus ou moins visiblement aimé la dernière fois avec rest room donc vous voyez 20 tours de prévu je suis 12e donc j'ai fait qu'un tour de calife forcément et on est 28 quand même vous voyez c'est vraiment énorme en cours très très apprécié forcément donc là je me décale un petit peu sur la gauche parce que je démarre mieux que la voiture verte on arrive au premier freinage déjà ça commence à sortir j'esquive déjà très très limite le carambolage et là on est 13e mais c'est pas grave je reste sur ma ligne derrière je suis pas trop serré devant non plus donc on va soulager au niveau du rédillon pour passer un peu plus tranquillement parce que là déjà vous voyez ça se sort c'est un peu la catastrophe voilà j'essaye de l'éviter voilà vous les vions en vue extérieur ça a été le bordel donc déjà voilà on me met je démarre quasiment dans les derniers on me met un arrêt au stand et ça continue à rien voilà temps c'est pas très connu comme circuit et gt3 c'est pas très connu non plus donc ce combat là en fait c'est une découverte pour tout le monde donc je peux comprendre un peu les dégâts les accidents voilà c'est un peu normal c'est un peu logique que des pièces qui volent en tous les sens départ très très intéressant et on va faire pause tout de suite en fait pas pause ou en tout cas je vous laisserai des vidéos mais les questions se posent donc je vais ramener la voiture au stand question se pose à savoir qu'est ce que je veux c'est à dire j'arrête parce que forcément quand tu as 20 tours à faire et que tu démarres dans l'aider un factu des 12 13e et que tu arrives au final t'es 18e jeudi qu'est ce que je veux en qu'est ce que je vais en récolter de cette soirée qu'est ce que ça va m'apporter dites moi dans les commentaires vous à l'heure je commente au moment je commente qu'est ce que vous auriez fait rage kit ou alors vous faites comme moi vous essayez de rallier tant bien que mal les piques parce que oui ma direction elle est tordue vous dites qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'on fait sachant que le rage kit c'est un serveur compétition un serveur avec du rating forcément vous perdez quand même pas mal de points voilà dites moi dans les commentaires je serai intéressé de savoir à l'heure ça se passe qu'est ce que vous vous auriez fait on voit la tronche de la porsche derrière c'est catastrophique voilà c'est mais ça me doute quand même donc c'est pas grave on va quand même rallier des stands c'est assez rageant parce qu'on se dit putain mais c'est un serveur avec un rating tout le monde connaît plus ou moins alors c'est vrai que dans ces cas de figure là il suffit d'un seul con enfin une seule sortie de piste c'est forcément tous ceux qui se pensent pas des cons mais tu dis c'est quand même dommage donc tu viens de quitter rf2 pour passer ici et au final tu retrouves avec des gens du 20e sur les 28 on est déjà plus que 25 vous voyez donc déjà ça commence à s'égrèner tranquillement on fera les comptes à la fin on parle un peu où on est mais voilà c'est ça veut dire qu'effectivement c'est une soirée qui s'engagent très très mal donc on va arriver tranquillement au niveau des pittes comme il y avait un pit obligatoire oui ma subvention arrière droite allé dans le rouge comme il y avait un pit obligatoire voilà on va dire que je le fais en espérant que les pneus tiennent le coup même si bon toute façon les pneus il y a qu'une seule petite pneumatique j'avais prévu de toute façon de partir avec le plein de carburant donc déjà là normalement j'en fais pas mais sauf que comme j'ai pas eu le temps de changer je crois qu'il va m'en remettre un petit peu donc déjà tu perds encore un peu plus de temps voilà c'est il y a du monde dans les pit il y a du monde dans le temps il y en a qui se sont déjà barré il y en a qui continue malgré les dégâts donc voilà et moi j'essaye de de rentrer donc le carburant on m'en remet un temps là par contre réparer voilà c'est la catastrophe ça va prendre énormément de temps c'est ça qui va me prendre le plus de temps toute façon le temps reste pareil la suspension la direction enfin bref dans faire un petit peu bonne oeuvre avec ce qui est possible de faire parce qu'on va faire on va laisser détendre les réparations se faire et puis ben nous on va se retrouver juste derrière pour la suite en fait du résumé de cette course qui commence très très bien c'est parti allez qu'on se retrouve quelques tours plus tard avec pas mal de retard je suis sorti des pit j'ai été 20e donc là oui on est au 8e tour je suis remonté à la 11e position on n'est plus que 17 en piste correspondeur et lyon et le but c'est d'essayer de rattraper cette porsche assez rapidement de remonter dans les tours vraiment d'une façon safe j'allais dire pour pas perdre trop de temps parce que forcément les autres également s'arrêter je vous rappelle qu'il y a un un pit obligatoire donc voilà quand il faut je suis pas je suis pas sûr que la mc terrenne soit la meilleure voiture du pack gt3 mais bon peu importe c'est une que j'ai l'habitude de rouler avec donc forcément je me sens bien plus en sécurité donc on va voir ce que ça donne on va essayer d'attaquer cette porsche assez rapide pour revenir avec ce que je disais au début des vidéos sur le fait que j'ai tenté d'aller sur et rf2 c'est vrai que ça change quand même pas mal la donne c'est à dire que en termes de physique termes de ressenti rf2 propose un comportement un ressenti de voiture bien plus lourde bien plus présent que sur ms2 donc ça comment dire c'est vrai que j'aurais tendance à préférer le comportement le ressenti fb de rf2 c'est pas une nouvelle c'est pour ça qu'il est aussi fort apprécié c'est pour ce qu'on sentit volant mais voilà ms2 pose d'autres choses que n'a pas rf2 donc forcément je m'y sens bien également donc depuis l'arrivée du monde donc on va ici peut-être se décaler pour pouvoir l'attaquer je suis un peu loin donc forcément on va attendre un petit peu on n'est pas mal ici toujours encore trop loin pour pouvoir l'attaquer donc on va essayer de se prendre un petit peu d'aspi voir si on peut se le prendre encore une fois au niveau du rédillon et encore une fois je ne suis que que neuvième bon c'est quand même bien mieux que ce que j'ai pu avoir au sortir de mon accident du premier tour je vous le rappelle allez on va se mettre à l'aspi on va essayer de pas trop perdre du temps dans le rédillon alors vitesse de pointe c'est pas ça je suis un tout petit peu plus rapide donc j'ai dit une bêtise je suis onzième et c'est le neuvième tour donc on est quasiment à mi course certaines phases certaines portions à l'ailé un peu large où je suis plus rapide que lui mais c'est pas non plus extraordinaire je m'en rapproche vraiment vraiment parce qu'on va tenter quelque chose attention aussi aux pénalités de sortie de piste je rappelle il prend bien plus large que moi donc là je sais pas s'il doit piter encore ou s'il est dans le même style stratégique que moi mais bon je pense que voilà vu qu'on est même pas à la moitié je pense pas qu'il est déjà pité donc je vais pas prendre de risques plus que ça pour l'instant il me ralentit pas vraiment je suis quasiment sur le même rythme ça passe à fond je vais peut-être avoir l'opportunité au freinage là on est bien là on est même très bien il protège l'intérieur moi je suis à l'extérieur non ça passera pas ici peut-être décroiser non non bien je vais mettre ça par un j'ai l'impression qu'on m'autricité encore une fois il est un peu mieux que moi on va tenter sa chance ici on est toujours dans l'intention parce que forcément il va peut-être essayer de décroiser aussi non ça passe ok donc on va essayer de je suis pas à fond on va dire je relâche un tout petit peu c'est peut-être ça qui va me pénaliser on va voir au niveau de la montée ouais ouais il va déboîter effectivement il va être à ma gauche on le voit ici on fait parler la puissance du moteur est-ce qu'il va pouvoir aller à l'extérieur donc il est moins bien placé je vais conserver ma place voilà heureusement j'étais mieux placé pour ce virage là donc là je vais garder l'avantage donc on est mi-course et je suis P10 allez on continue un petit peu plus loin et on voit ce qu'il se passe allez on se retrouve bien plus loin ici au 18e tour donc je suis 6e vous voyez on est plus que 11 encore une fois donc j'ai gagné quelques places il y a du monde qui est encore parti donc on se retrouve encore une fois derrière une Porsche qu'il va falloir essayer de doubler alors je sais pas à quel niveau elle est en tout cas j'ai bien remonté dessus je sais pas si elle a fait son pitch je sais pas grand chose en fait donc on va essayer de la prendre assez rapidement on est effectivement pas très très loin du podium il lui reste plus que deux tours on va arriver sur le 19e là sa trajectoire est vraiment particulière je trouve qu'elle est un petit peu à la ramasse je sais pas s'il a l'impression déjà que je viens juste d'arriver derrière lui là déjà il se met à l'extérieur alors qu'il ne protège pas du tout son entrée de virage, sa courbe là il prend l'intérieur je vais essayer de décroiser on va se mettre direct à la spie on va essayer de le passer avant le raidion de toute façon si ça passe pas je soulagerai je vais pas passer à deux de front du coup c'est lui qui soulage je soulage comme d'habitude un petit peu il est à gauche il aura pas assez de motricité ouais c'est clair je vais pouvoir le passer donc il se met derrière moi il pourra pas revenir je suis à l'intérieur du virage donc voilà chose est faite je suis cinquième il reste un tour et demi alors encore une fois j'espère que ce type de montage vous plaît la précédente vidéo elle a très bien marché enfin en tout cas à mon niveau je pense que ça vous plaît il y a peut-être trop d'infos certains diront d'autres qui manquent peut-être quelque chose mais bon je l'ai dit à certains sur certains commentaires et je le répète en fait à ce type de vidéo il faut record trois fois la course donc voilà ça demande du temps tout synchronisé au montage donc vous voyez juste pour vous faire prendre conscience que c'est pas forcément évident mais voilà je me colle un peu ce que vous demandez aussi dans les commentaires j'essaye d'appliquer un peu les remarques qui sont faites donc voilà ça permet d'avoir quand même une visibilité un peu différente d'une vidéo et si ça continue à plaire je resterai dans ce credo là on verra ce que ça donne donc on est bientôt à la fin du 19ème tour toujours 5ème de bon c'est encore assez loin de ce que je vois je sais pas si je l'ai dit parce que cette vidéo je l'ai fait plusieurs fois on est sur la partie hivernale en fait du de la saison sur ce circuit et c'est encore une fois un élément je trouve très intéressant et très différenciant des autres jeux je pense même pas qu'il y en ait d'autres qui le proposent en tout cas à ce niveau là non il y en a pas d'autres parce qu'en tout cas ça a un impact visuel très clairement et ça a un impact aussi sur le soleil et sur l'éclairage que peut avoir le soleil selon les heures donc c'est vraiment intéressant et pas à négliger bien sûr c'est pas indispensable mais encore une fois ça rajoute toujours une touche de réalisme alors que là on est sur le dernier tour et qu'on est, je vous l'ai pas dit mais je viens de le voir aussi en même temps quatrième il y a encore un pilote qui s'arrêtait au stand donc on vient encore de gagner une place et on est à... on porte vraiment du podium mais là clairement c'est le dernier tour je pense que ça va être trop compliqué il est trop loin en fait qui aurait cru au début de course sur le départ en tout cas sur le premier tour j'aurais pu arriver à quatrième c'était un peu le... si on peut retirer la conclusion de cette vidéo c'était aussi un peu le but c'est de vous dire que peu importe votre départ même si je sais que c'est rageant je suis le premier à rager quand il y a des... quand il y a un accident et surtout sur ce comble là il n'y a pas trop d'excuses mais bon personne n'est à l'abri de se... se vautrait, de se faire pousser et du coup d'emmener tout le monde avec lui dans la galère donc voilà j'ai continué alors c'est sûr il y en a au stand qui m'a permis d'être à un niveau égal par rapport aux autres c'est forcément si moi je rentrais au stand et pas les autres ça change la donne ça je suis d'accord avec vous mais voilà j'ai profité de ça et surtout le plus important c'est de ne pas abandonner en tout cas pas tout de suite mais aussi de ne pas faire d'erreur ce qu'il faut être surtout même si on n'est pas le plus rapide c'est d'être constant je pense que ça c'est la clé du bon résultat d'être pas forcément le plus rapide j'ai jamais été le plus rapide dans votre lap clairement aussi c'est parce que ça me fait chier mais voilà surtout rester constant et puis ne rien lâcher en faisant à votre rythme ne pas surconduire ne pas attaquer là où c'est trop dangereux ne pas non plus se faire doubler parce que voilà il faut être trop gentil il faut doser il faut trouver le juste milieu dans ce qu'on veut faire et puis là vous voyez en tout cas là sur cette course là ça a payé je suis à la fin du 20ème tour donc fin de la course et je suis 4ème donc voilà il est au bout il est pas si loin que ça donc n'hésitez pas à me dire ce que vous vous auriez fait à ma place n'hésitez pas à compter la vidéo dans les commentaires ça permet de bien mettre la vidéo en avant bien la référencer et puis le partage le petit like qui va bien et moi je vous dis une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo Tchuss ! Tchuss !